Un quart serré depuis 2011 à la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a accordé un entretien exclusif à la journaliste française Fanny Pigeot du quotidien en ligne Mediapart. Un entretien dans lequel il se montre combatif. « Je ne suis pas en prison, je suis otage », estime-t-il. « Je suis là pour permettre à Ouattara d'être à la présidence », poursuit-il notant que cette situation permet à l'État français de continuer à avoir la mainmise sur la Côte d'Ivoire. Selon Laurent Gbagbo, Paris a imposé à la Sannouattara Félix Oufouet-Boigny dès 1989, déjà dans le but de le porter au pouvoir. Commentant les difficultés économiques actuelles de son pays, Laurent Gbagbo s'étonne que l'exécutif ait eu besoin de s'endetter pour faire face aux dépenses ordinaires de l'État. « J'ai toujours payé les fonctionnaires. L'État ivoirien a largement les moyens de fonctionner, assène-t-il en direction de son rival. » Pour que les pays francophones se développent, estime Gbagbo, il faut résoudre le problème de l'indépendance. « Aujourd'hui, deux points fondamentaux bloquent cette indépendance selon lui, la défense et la monnaie. L'armée française maintient son assise sur nous », explique-t-il, lui qui confie avoir parlé avec Nicolas Sarkozy d'un retrait de la base militaire française d'Abidjan. « J'ai cru que la sagesse l'emporterait, je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à bousiller le pays », confie-t-il. Il rapporte également avoir songé à sortir de la zone franc-CFA. « Mais il ne fallait pas faire sortir la Côte d'Ivoire seule, sinon on se serait fait attaquer aux frontières. » Gbagbo confirme que ses homologues n'étaient pas disposés à franchir le pas. L'ancien président ivoirien revient sur le contentieux électoral de 2010 entre lui et son rival Alassane Ouattara. « J'ai compris que Sarkozy voulait utiliser les élections comme prétexte », dénonce M. Gbagbo, évoquant les pressions faites pour que l'entreprise française s'agème sur l'organisation technique du vote. Selon Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy a répété à Alassane Ouattara qu'il allait gagner. Puis ils ont levé des mercenaires dans la sous-région, leur promettant que s'ils arrivaient à enlever Laurent Gbagbo, ils auraient 12 millions de francs CFA chacun.